Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, de mon côté, moi, je suis posé tranquillement et aujourd'hui, je vais vous parler de est-ce que l'argent fait le bonheur ? Moi, je sais, la question a été vue et revue et encore revue, mais j'ai envie de te raconter. Je ne vais pas te la faire en mode philosophique cette vidéo, je vais simplement te raconter une histoire. C'est quoi ? Je vais même te la lire l'histoire, elle est devant moi. Tu la connais certainement, mais reste bien jusqu'à la fin de cette histoire parce qu'il y a une chute que tu ne connais certainement pas et au moins une chute dont on n'a pas l'habitude de dire, qu'on ne raconte pas toujours. Donc avant qu'on commence cette vidéo, bien comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner, tu recevras en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien là par la description puisque j'ai un petit cadeau pour toi et c'est un pack des bienvenus au contenu 100% secret pour commencer à amorcer ton indépendance financière et gagner de l'argent en espérant qu'il fasse ton bonheur. Donc justement, est-ce que l'argent, ça fait le bonheur ? Ah oui, je ne t'ai pas dit également, très important, ce livre-là, je te l'offre, c'est mon livre, des bancs de la fac, un indépendance financière. Dans la barre de la description, tu retrouves toutes les informations, il arrivera chez toi, tu as juste à payer les frais de toi et ça arrivera immédiatement chez toi. Hop, je le pose ici. Donc laisse-moi te raconter cette petite histoire, accroche-toi bien, allonge-toi bien dans ton canapé comme je le suis moi, mets-toi bien au fond de ton lit, sous ta couette, au fond du métro, ce que tu veux, je ne sais pas où tu es en tout cas en ce moment. Mais laisse-moi te raconter cette petite histoire et surtout reste bien jusqu'à la fin pour la conclusion qui est très importante. C'est l'histoire en fait d'un homme d'affaires américain qui se tenait sur le quai d'un petit village de côte au Mexique et il voit un petit bateau de pêcheur qui revient. Donc voilà, le pêcheur est là tranquillement avec son petit bateau de pêche qui commence à accoster et à l'intérieur du bateau, l'américain il voit qu'il y a des thons très sympas, à nage voir jaune, etc. Et là, l'américain il dit au Mexicain, ah bravo, sarté avec ton poisson, tu vois, très joli. Mais combien de temps il t'a fallu pour les attraper ces poissons ? Donc là, le Mexicain, il lui dit, bah seulement un petit peu, pas trop longtemps, je suis parti, je ne sais pas, 2-3 heures en mer. Et l'américain lui dit, mais pourquoi tu ne restes pas plus longtemps en mer, comme ça tu attrapes plus de poissons. Et le Mexicain lui répond, bah pourquoi ? Moi j'ai assez pour se souvenir aux besoins de ma famille, aux besoins immédiats de ma famille avec ce poisson, pourquoi j'irais pêcher plus de poissons. Mais l'américain lui demande, mais qu'est-ce que tu fais durant ta journée du coup ? C'est quoi ta journée ? C'est quoi ta vie ? Parce que je vois, il est déjà tôt, tu reviens, tu as ton poisson, qu'est-ce que tu dois faire de ta journée si tu continues pas à pêcher ? Donc là, le pêcheur Mexicain, il lui répond, bah écoute, moi je dors tard, je joue avec mes enfants, je fais la sieste et l'amour avec ma femme, le soir je vais jusqu'au village et puis je sirote du vin et des biens, parce que je sois pété avec mes copains, je joue aux cartes, je fais de la guitare, senior, senior, tu vois. Donc non, moi je suis bien, j'ai une vie qui est posée, je suis rempli, je n'ai pas besoin, je m'occupe toi, je suis un mec busy, aucun souci. Donc là, l'américain il dit, ouais mais écoute, moi j'ai un MBA de Harvard, donc je pourrais t'aider à pêcher plus longtemps avec les bénéfices. Tu pourras acheter un plus gros bateau, avec les revenus que tu vas générer avec ce plus gros bateau, eh bien tu pourrais avoir encore plus de bateaux, acheter plusieurs bateaux et finalement tu aurais une flotte de bateaux qui iraient pêcher des poissons et au lieu de vendre toutes tes prises, tous tes poissons directement à un intermédiaire qui lui va revendre aux consommateurs, eh bien tu pourrais directement ouvrir ta propre poissonnerie, revendre tes poissons directement aux clients, tu vas gérer toute la chaîne de distribution de la pêche jusqu'à la vente à tes clients. Et là l'américain lui dit, bah voilà on pourrait tout contrôler, tu aurais juste à aller à la capitale pour signer des contrats, pour gérer les affaires. Mais le pêcheur mexicain le regarde, il l'écoute mais il lui dit, mais combien de temps ça prend ça ? Combien de temps ça prend ? Il lui demande à l'américain pour gérer cette affaire. L'américain, il lui dit, 10 à 15 ans et ensuite, bah le mexicain lui dit, mais après qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer une fois que les 10 à 15 ans seront passés ? Bah l'américain lui dit, bah c'est très simple, au bout de 10 à 15 ans tu vas pouvoir revendre ton entreprise, tu vas pouvoir la vendre des millions, tu vas devenir très très riche et voilà l'affaire, elle est jouée, t'es millionnaire. Et le mexicain lui dit, des millions ? Mais à quoi ça sert des millions ? Bah l'américain lui dit, très lentement, et bien tu seras à la retraite, tu pourras te lever tard, tu pourras dormir avec ta femme, faire la cesse avec ta femme, lui faire l'amour, tu pourras jouer avec tes enfants, tu pourras faire ce que tu veux aller au village, siroter du vin et des bières, jouer de la guitare avec tes amis, faire ce que tu veux, te promener le soir. Et en fait, la morale de l'histoire classique qu'on voudrait entendre, c'est quoi ? C'est que l'argent n'achète pas le bonheur, puisque finalement ce mexicain avec ses millions d'euros en plus, qu'est-ce qu'il ferait de plus ? Rien de plus que ce qu'il faisait déjà avant en subvenant directement à ses besoins immédiats. Sauf que, et c'est là où je t'avais demandé de rester jusqu'à la fin de l'histoire, parce que généralement l'histoire, si tu la connaissais, on l'arrête ici. On n'entend jamais la suite potentielle de cette histoire. Alors, sauf que voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Eh bien, c'est que potentiellement après, le gouvernement, le gouvernement du Mexique cherchant désespérément des impôts, parce qu'on le sait, l'économie mondiale, les gouvernements, les institutions financières ne sont pas en train de briller actuellement. Eh bien, le gouvernement cherchant désespérément des impôts, il se met à prélever une série de redevances pour la navigation des bateaux sur la mer. Il met en place une licence. Ensuite, il met en place une taxe environnementale. Bref, il y a des coûts de 400 dollars qui passent, de 200 dollars, de 100, de 500. Ensuite, il faut payer maintenant pour garer le bateau dans le port. Enfin, pour garer, tu m'as compris. Donc voilà, il y a plein de charges qui sont mises en plus parce que le gouvernement a besoin de taxes, de bifton, pardon. Sauf qu'il se trouve que le Mexicain qui ne subvenait qu'à ses besoins immédiats, il se retrouve à ne pas pouvoir tout payer parce que c'est chaud pour lui, il n'avait pas autant de cash de disponible. Donc, le problème, c'est que s'il ne paye plus, il sera interdit de pêche. Donc voilà, il a essayé de tout payer, tout payer le Mexicain. Sauf qu'il n'a plus d'argent pour assurer et avoir la licence pour son bateau et pour aller pêcher. Incapable de pêcher dans sa zone où il avait l'habitude de pêcher, il est obligé de conduire 3 heures au sud vers une autre ville où la qualité du poisson, eh bien, malheureusement, en plus de ça, elle est moins bonne. Étant donné qu'il doit faire pas mal de roues tous les jours pour aller à ce nouveau port ou égarer son bateau pour aller pêcher, eh bien, sa voiture, elle prend cher. Il y a des kilomètres, des réparations, 200 dollars pour réparer sa voiture, 400 dollars pour en racheter une parce que l'autre, elle est tombée en panne, des choses comme ça. Bref, des nouvelles têtes qui viennent se rajouter, une sorte de cercle vicieux. Et c'est seulement après que, voilà, sa voiture est réparée, qu'elle est remarquée dans son petit village de base que l'histoire est encore en train de s'empirer. Le mexicain ne paye plus les frais de, pas les frais de port, mais le frais d'amarrage au port et, eh bien, là, c'est la merde. Il perd son bateau. Le pêcheur mexicain qui avait passé la majeure partie de ses journées dans un état de manque de préparation parce que forcément, tous ses problèmes financiers, ça lui a pesé sur le crâne, ça l'a stressé. Eh bien, bien loin du monsieur qui buvait son vin tous les soirs, qui faisait la sieste avec sa femme, qui jouait avec ses enfants, eh bien, là, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme le divorce et le mexicain, maintenant, il ne chante plus des petites chansons joyeuses quand il va au village pour boire du vin avec ses potes. Il dit des choses du style, oui, l'argent, ça peut acheter le bonheur. Ah là là là, quelle belle histoire ! Je ne sais pas comment tu l'analyses, qu'est-ce que tu en penses, comment tu… Tu pourrais la commenter cette histoire, n'hésite pas justement dans les commentaires à me dire ce que tu en as pensé de cette histoire. Est-ce que l'argent, finalement, fait réellement le bonheur ? Comme je te l'ai dit, je ne vais pas te faire une analyse développée, je ne suis pas là pour ça et honnêtement, je m'en fous un peu. Je voulais simplement te raconter cette histoire et qu'on puisse discuter vis-à-vis de tout ça. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Dis-le-moi dans les commentaires. Honnêtement, moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, l'argent fait le bonheur parce que je ne vais pas te ressortir les phrases bateaux, on n'a jamais vu de pauvre heureux ou de je ne sais pas trop quoi. Non, on ne va pas se coller la face. Pour moi, il n'y a même pas de débat à faire, c'est pour ça que je n'ai pas développé. L'argent fait le bonheur. Donc, dis-moi dans les commentaires ci-dessous si pour toi ça fait le bonheur. Like cette vidéo si elle t'a plu, partage-la avec des gens qui seraient curieux de réagir. Ce serait intéressant qu'on fasse un petit débat dans les commentaires et puis voilà. En tout cas, si tu penses que l'argent fait le bonheur et que tu veux en faire plus de l'argent, j'ai peut-être une solution pour toi. Je lis bien la barre de la description, j'ai un programme phare qui s'appelle l'école de l'aide financière dans lequel j'accompagne des étudiants vers la dépense financière. C'est vraiment le programme qui obtient le plus de résultats auprès de mes étudiants et dans lequel je t'apprends en fait à investir dans les marchés financiers, dans l'immobilier. On parle de psychologie de l'argent, on parle de comment créer un business sur internet, on parle de comment investir dans les crypto-monnaies, de comment écrire un livre, de comment s'expatrier. On parle de beaucoup de choses de façon à faire en sorte que tu aies des revenus alternatifs et passifs qui tombent sur ton compte en banque. Donc, je t'invite à aller voir ça. C'est dans la barre de la description, il y a certainement quelque chose qui peut t'intéresser là-dedans si tu penses que l'argent fait le bonheur. En tout cas, merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à présent. On se dit à très très vite. Ciao, ciao !